Aujourd'hui, une petite vidéo sur la thébox que j'ai reçue aujourd'hui. Je ne m'y attendais pas, j'étais en train de faire du ménage. Voilà, donc le carton qu'on a envoyé et la thébox, qui est une box de thé que j'ai reçue la première fois le mois dernier. Il manquait d'été, ils m'ont envoyé un email d'ailleurs pour la box précédente. Il manquait d'été russes et je les ai reçus en lettres deux semaines plus tard. Ils étaient en rupture de stock, donc il y avait 4 ou 5 sachets de thé russes en plus à rajouter à la précédente vidéo. Voilà, ça c'était pour celle du mois de mars. Je vais essayer de la sortir. Ah, c'est celle du mois d'avril. Il arrive à la sortir. Voilà. Alors, ça se présente toujours dans les petits coffrets, très sympa. Comme vous voyez. Et celle-ci, c'est coutume. Voilà. Avec les petits pilotes derrière. Oh là là, la thébox, une édition thé-café. Tiens, il doit y avoir du café sûrement. En partenariat avec Café Coutume. Escalader les barricades, briser les murs, traverser les frontières pour réunifier, my fair lady et le gringo. Les fous du petit noir, les amoureux des temps calmes, l'ardeur de la graine torrifiée et la mélodie suave de la feuille oxydée, à cœur vaillant, rien d'impossible. I drink coffee, you drink tea. Comprendre, je suis fort, tu es douce. Je palpite et tu t'apaises. Je suis pressée et tu as tout en temps. Garde au cliché, amateur de saveurs, préparez l'eau chaude. On vous invite à découvrir le thé corsé, le café aux notes fleuries, le petit noir aux allures d'url grey et l'infusion qui réveille. Oui, des fois, il y a aussi des infusions. Enfin, il y avait une box. Au mois de mars, il y avait l'infusion et du thé. Bon, voilà, je l'ouvre. A priori, là, il y a du café. Oui, elle est très belle. Je vais essayer de vous présenter ça comme il faut que ça se présente. Comme ça. Je ne vais pas approcher plus parce que c'est ma spécialité de tout faire tomber. Il y a des gouttes très belles. Voilà. Alors, il y a des petites cartes postales. Voilà, je vais vous les sortir. J'en avais la dernière fois aussi. Tea time et post-café. Voilà. Avec les horaires. Londres et Wall Street. Alors, il y a une carte postale un peu ancienne, on dirait, avec du café. Une ancienne torréification. Tenez, je vous montre. Voilà. Et, Chut à l'italienne et Chai à l'indienne. Si je le prononce mal, non vous ne le pas. Voilà. Voilà. C'est les trois petites. Après, il y a le cahier des saveurs. Il y a toujours le petit bouquin qui va avec. Coutume. Je vous montrerai après. Finalement, nous avons 90% de choses en commun. Là, il y a le café et le thé qui se font des petits messages d'amour. Comme vous voyez. Il s'appelle Coutume. On va aller à l'aventure. Là, c'est toutes les explications de ce qu'il y a dans la box. Alors, qui s'accompagne, généralement, de petits gâteaux. Alors, j'ai reçu, c'est un petit peu cassé, c'est pas grave. Alors, avec un pied, j'ai reçu les cuillères, on dirait. C'est un petit peu brisé, comme vous voyez. J'en ai quatre. C'est la petite cuillère, justement. Là, si vous le voyez. Voilà. Bon, c'est pas grave. C'est un petit peu brisé. J'essaie que j'en ai apprécié l'entier. Je sais que c'est en deux. Mais ça, merci d'apporter. Voilà. La capre. Et avec ça, pour accompagner les cuillères, j'ai le petit taille. Qui a l'air d'être en braque. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est ? Une création de la thébox. C'est une spéciale. C'est thé vert. C'est une chat de Chine. Crème de fraise. Note de fraise. Fraise des bois. De fruits de passion. De pomplemousse. De rose. Crème de rhubarbe. On dit rhubarbe et mangoustier. Mangoustan. Pétale de rose. Jasmin. Bleuet. Framboise. Fraise. Et de mangue. Excusez-moi, j'ai le mal à lire. Soit j'y vois mal. Mais c'est en tout petit. Voilà. La composition est là. Ça a l'air très bon. Et c'est en braque. Alors, avec ça, j'ai un autre petit compartiment. Le T-Rishi. Voilà, j'en ai deux. C'est encore en braque. J'y suis là. J'y suis là. Et j'y suis là. Earl Grey. J'ai eu le temps de dire. Le deuxième. Et l'autre, c'est quoi ? Puerr Jinger. En braque, c'est du thé en braque biologique. J'ai un Earl Grey doux et vibrant avec l'arôme unique florale citronnée d'orange bergamote. 10 g. Et j'en ai un robuste et ravigotant avec des soupçons de gingembre piquant et d'agrumes. C'est en braque aussi. Mais bon, moi j'ai la petite boule. Avec ça, j'ai deux petits pots de confiture. Enfin, on dirait. J'ai quoi ? Gelé au chaudron Cassis Blackcurrant. Voilà. Et j'ai spécialité au chaudron Chocolat Chocolate, produit de France. Voilà. C'est un petit pot. Voilà. Les deux pour faire le petit déjeuner. Alors avec ça, j'ai K.P. & K.P. Green Mountain, Roybos. Voilà, ça je dirais un peu plus sur le livre. Je dirais pas que c'est du... T. Je sais pas si c'est du tout ou du café. Oui. Green Mountain. Je vais avec ça. Avec ça, j'ai des sachets, là. J'ai Compagnie Coloniale, Caramel et Fleur. Voilà. Té noir, flocons et caramel. J'en ai deux. Voilà. Deux fois les mêmes. Et puis j'en ai un troisième. Ah non, j'ai le 4ème. Oh, si j'en sème. Ah, j'ai deux comme ça. Caramel et fleur. Et j'en ai deux au scellant et vanille. Scellant de morceaux de vanille. Ça a l'air très bon. Et un petit sachet. Après, j'ai l'injolée Gorbitu, Éthiopie. C'est un truc du café, ça. C'est que c'est de coutume. La marque du... Voilà, je vous montre. Il y a du café d'Éthiopie, on dirait. Par contre, c'est pas horrifié. Je ne sais pas comment je vais le faire. Je vais vous montrer. On va le mettre en poudre. Voilà, c'est en morceaux entiers. Mais je n'ai pas la machine pour le broyer. Donc, je vais essayer de le faire manuellement. Mais ça va être... Voilà. Il y a les crèmes café entiers. Voilà. Voilà. Ce qui m'ennuie un peu. Parce que je n'ai que la sensation. Mais bon, pas grave. Alors, après, j'ai quoi ? J'ai le thé noir. Ouais. Thé noir fumé et thé blanc aux fleurs. Voilà. De Gaïa. Gaïa, chardin de grand thé. C'est du thé bio, quoi. Thé noir parfumé. Voilà. Et j'en ai un autre. C'est le thé blanc aux fleurs. J'en ai deux. Voilà. Et je vais vous chercher ce que c'est. Ce truc là, sur le capé-capé. Parce que je crois que c'est du thème. Mais je ne suis pas certaine. Alors, dans le livre, vous avez la présentation. Je vais vous expliquer ce qu'il y a dans la box. Il y a quoi ? L'histoire des recettes. C'est un peu coûté. Nagelé corbitu. Explication sur ce qu'on reçoit. On va y arriver au café-capé. Coutume café. Bon, ça, c'est le café. Mais café entier. J'aurais préféré quand même. Je ne sais pas qu'il est mauvais. Mais je ne sais pas si je vais pouvoir le voir. Voilà, le Gaïa, le thé colonial, la compagnie coloniale. Voilà, l'explication. Tout ce que vous recevez. Après, vous vous dites combien de temps il faut l'infuser. Et à combien de degrés. Et quand le boire. Les conseils. Après, vous pouvez le mouler. Le Gaïa, c'est pareil. Vous avez le temps. Et quand est-ce qu'il faut le... Petit time. Alors, ça, c'est le texte spécial. Petit box. Voilà. KpKp. Qu'est-ce que c'est, KpKp ? Je vous montre ça. Le KpKp. Hop. KpKp. Je ne sais pas ce que l'on s'appelle. On a pris le temps. Ce rooibos vert. Alors, je ne sais pas si je vous le dis bien. R-O-O-I-B-O-S. Peu oxydé et unique. Il captive par son arôme prometteur de mûres et de cassis. Puis, une fois en bouche, son goût acide blé, fin et structuré, se révèle et vous apporte fraîcheur et vivacité. Alors, on va boire en journée. A priori, c'est l'uté. Un fusée, voilà. Le saviez-vous, le rooibos ? Je ne sais pas comment ça se dit. Un bisson qui pousse tout seul dans un grand... depuis un bon bout de temps. On le déniche en Afrique du Sud, au nord de Capetown et d'une part ailleurs. Riche en antioxydants, faible en tannins et sans théine, le rooibos. Et à l'image de ses bienfaits et ses aromatiques uniques et pluriels. Matin, midi et soir, chaud et froid. Enculé-nous en cocktail partout et tout le temps. Les bons plans, voilà, le choc, le titan, le petit bédé, conseil, le petit taille Mike Tom Clark, un petit article. Ah, bonne infusion, c'est fort de café et le thé, ça cultive. Voilà, voilà. Mon opinion, c'est que l'idée du café était pas mal. Mais le problème, c'est que du café entier, c'est risqué. Je veux dire, on aurait pu mettre plutôt un petit paquet pour qu'on puisse l'utiliser. Parce que les grains comme ça, je ne vais pas trop les utiliser, je ne crois pas. Pour une quantité comme ça, je ne vais pas acheter le matériel pour le torréfier. Je préférais celle du mois de mars. Je trouve qu'il y a moins de petits biscuits. Voilà, sinon, globalement, c'est pas mal. On est bien. Avec une préférence quand même avec celle d'avant. C'est peut-être le truc du thé, du café qu'ils ont voulu en jouer. Il y a beaucoup de thé en vrac aussi. J'aime bien quand il y a à infuser directement en sachet. C'est plus pratique, voilà. Pas forcément le meilleur, mais plus pratique. Et voilà, encore une que je vais avoir à finir. Parce qu'avec le thé en vrac, ça met beaucoup plus de temps. Voilà, c'était la thébox du mois d'avril. C'est toujours simple, c'est une boîte très pratique pour ne pas les perdre et réutilisable. Allez, bisous, à plus.